Nous sommes le 26 décembre 1925, le film L'éventail de Lady Windermere vient de sortir aux Etats-Unis. C'est une véritable satire sociale que le réalisateur allemand Ernst Lubitsch a mis en scène en adaptant la comédie originale d'Oscar White. Regardons de plus près le synopsis du film. Dans la haute société anglaise de la fin de l'ère victorienne, Lord et Lady Windermere mènent une vie mondaine bien rangée à l'eau, lorsqu'apparaît Mrs. Erlein, femme d'un certain âge, d'une grande beauté mais d'une très mauvaise réputation. C'est en réalité la mère de Lady Windermere. Pour qu'elle garde le secret de son identité, Lord Windermere propose de subvenir à ses besoins. Au cours de l'intrigue, les rumeurs vont bon train. Lady Windermere soupçonne son mari d'avoir une liaison avec Mrs. Erlein. Lors d'un bal, elle croit les surprendre ensemble et s'enfuit chez Lord Darlington, un ami de son mari qui lui a déclaré son amour. Mrs. Erlein la poursuit alors pour lui éviter de commettre une folie et révèle à sa fille sa véritable identité. Alors que Lady Windermere oublie son éventail chez Lord Darlington, Mrs. Erlein déclare qu'il s'agit du sien pour sauver la réputation de sa fille. Pour Oscar Wilde, l'idéalisme victorien et la morale en général ne sont qu'apparence et dissimulation. En effet, dans cette comédie, c'est par un mensonge que l'ordre social sera rétabli. C'est à la fois une satire de la société victorienne, de sa morale et de ses codes, mais aussi une critique des relations sociales bourgeoises. Critique parfaitement mise en valeur par le réalisateur Ernst Lubitsch. Tout en subtilité et en intelligence, ce film muet parvient à emporter le spectateur dans un jeu de cache-cache, de secret et de qui-propos. Sous-titrage Société Radio-Canada